Alors, petite vidéo pour faire des réinitialisations quand on est confiné avec un enfant de 4 ans, un machin. Alors on va commencer d'abord la respiration. Alors on s'allonge sur le ventre et c'est comme un crocodile, on respire comme si on était un crocodile. Tu te mets comme moi. Vas-y, mets-toi là. Voilà, tu mets ta tête sur tes mains. Voilà. Et tu respires comme si tu étais un gros crocodile. Après, on va hocher la tête, on va lever la tête, que la tête. Donc on regarde comme enlève le plafond. Et on regarde en bas, comme si on voulait regarder notre ventre. Mais on ne peut pas regarder notre ventre parce qu'il est sur le sol. Et on recommence. On regarde en l'air. On reste un petit peu là-haut. On fait une petite pause. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on baisse. Et on repose tout. On se détend bien. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on lève lentement. Alors lentement, ça veut dire tout doucement. Et notre cou, il est loin des mains. Voilà. Après moi, je me mets comme toi et c'est très bien. 1, 2, 3. Et on repose. Très bien. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire quoi ? On va faire... Le chat. Alors le chat, on va faire après le chat. Pour l'instant, on va se balancer. Donc pour se balancer, on se met à 4 pattes. Et on se balance comme ça. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Oui. Et bien sûr, pour que les papas et les grands-pères soient plus costauds, les petits-enfants peuvent monter sur leur dos. Alors, monte sur mon dos. Et comme ça, on va faire des balancements à deux. Voilà une variante très intéressante. Voilà. Tu te tiens bien. C'est parti. Et à partir de là, on peut dire que je vais faire un balancement avec charge. Et je peux faire tous les mouvements comme d'habitude. en alternant, par exemple, les bras. Alors là, tout de suite, ça change les choses. On rajoute un poids. Certes, dans mon cas, relativement modeste. mais est néanmoins présent et inhabituel. Je vous montre une variante que j'aime bien sur les coudes. Comme ça, tu as la tête en bas. Moi, je continue toujours à regarder devant moi. Voilà. Alors, là, je fais les balancements d'abord. Alors, très, très, bercement, balancement plus difficile comme ceci, évidemment. C'est-à-dire sans poser les genoux. Mais, on n'a pas fait de retournement. Donc, on va rajouter maintenant les retournements. Alors, pour les retournements, on va le faire avec petite fille. Tu descends. On va faire les retournements ainsi. Alors, c'est une variante qui est très intéressante. Viens t'asseoir ici. Et je vais jeter ma tête en arrière. Et ensuite, tout mon corps. Et je roule. Et c'est parti. Je roule. Voilà. C'est une forme de hauchement de tête. Et qu'on considère, ça. Qui fait partie aussi des retournements. Je peux mettre la petite fille dans l'axe avant-arrière. Mais je peux aussi mettre la petite fille dans l'axe droite-gauche. Ça, c'est intéressant aussi. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Donc, vous voyez, c'est un mouvement très simple et très agréable. Si au début, vous avez peur, mettez les mains au sol et allez-y lentement. Et là, évidemment, il va falloir que je prenne un peu d'élan. Hop. Voilà. Tu n'as pas peur. Ben non, tu n'as pas peur. Alors maintenant, c'est les mouvements croisés, le quatre pattes. Alors, mets-toi debout. Tu viens sur mon dos. Ah ben non. On fait d'abord un peu de quatre pattes tous les deux. Tiens. Toi, tu vas là-bas. Et toi, tu avances. Et pendant ce temps-là, moi, je recule. Vas-y. Tu avances en quatre pattes et moi, je recule. Très bien. Très bien. Observez, c'est une experte en quatre pattes. Et maintenant, est-ce que tu peux faire marche arrière et moi, marche avant. Tu recules et moi, j'avance. Alors, maintenant, on fait sans mettre les genoux. Donc, les genoux ne touchent pas par terre. Et tu marches à quatre pattes, mais voilà, comme ça. Oui. Oui. Bravo. Et est-ce que tu peux reculer aussi, comme ça ? Ouais. On ne s'est pas entraînés avant, donc c'est la surprise. Super. Et donc, on peut jouer à ça autant qu'on veut. Et le petit chat, comment tu fais le petit chat ? C'est comme ça, le petit chat. Regardez que la tête est toujours redressée et les enfants regardent toujours devant eux. C'est la bonne manière de faire du quatre pattes. Pas la tête en bas, la tête droite devant soi. Allez, montre encore le quatre pattes. Yes. Bravo. Et dans l'autre sens. Alors, on peut aussi faire le quatre pattes avec charge. Alors, tu montes sur mon dos. Et bien sûr, le quatre pattes avec charge. Et pour moi, c'est très intéressant comme mouvement. Ça me rajoute du poids. Je sens mieux mes articulations, mes bras, mes jambes. Et je peux faire ça aussi longtemps que j'en ai envie. Mais tant que je suis confiné. Donc, je suppose que si le confinement dure trois semaines, je vais perdre dix kilos et puis je vais gagner en muscles. Et finalement, je serai content. Voilà. C'est pas que ça ? Ah bah non. C'est quoi le proverbe ? Contre mauvaise fortune, bon cœur. Bah voilà. Elle manque le dragon. Alors, montre-nous comment tu fais le dragon. Ah, très bien. Et le léopard ? Fais-le par ici, le léopard. Comment tu fais le léopard ? Bon, c'est ça le léopard ? Ouais. Et le tyrannosaure ? Non, je sais pas le cas. Et celui qui marche avec ses pattes comme ça ? C'est lequel ? Tu te rappelles plus ? Bon, bah bonne pratique à tous. C'est un dinosaure comme ça. Et à bientôt. Tu dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada